Parce que ça c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Jouyau, je suis en train de pleurer, c'est dingue, c'est cette histoire, j'ai... L'heure est grave la famille, après les vidéos de Balthazar, c'est au tour des vidéos de Dachi, une influenceuse congolaise. On ne va pas vous dire le contraire, mais l'affaire Dachi a tout à voir avec un problème d'éducation. Partager l'information à une mère, à une tante, à une sœur qui a un enfant mineur, cela va permettre à certains parents de savoir ce que leurs enfants font dans leur chambre lorsque les rideaux sont baissés. Je vous avais dit dans une vidéo que c'est le nom de Balthazar qui est gâté. Sinon les affaires, Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste qu'on n'en parle pas. En effet, Dachi est une influenceuse congolaise, âgée de 21 ans et actuellement étudiante en France. Si le nom de Dachi est mentionné dans la bouche de la plupart d'entre vous actuellement, c'est parce que les vidéos de Dachi à caractère s'est fuitées. Alors tenez-vous bon, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce genre de vidéos concernant Dachi puisse sortir. Ces vidéos ont refait surface sur la toile, peut-être motivées par l'histoire de Balthazar, ou encore c'est un règlement de compte entre Dachi et ses ex-copains. Ces vidéos-là, ce sont des appels vidéo enregistrés dans lesquels la jeune femme était en plein acte à distance avec un homme. Au départ, on pensait que c'était un seul ex jusqu'à ce que Dachi écrive sur son compte Snap qu'il s'agit de plusieurs ex. Ce qui est grave dans l'affaire Dachi, c'est que la jeune femme déclare que ce sont les choses qu'elle a eu à faire entre ses 14 ans et 15 ans. Et là, je pense qu'en tant qu'adulte, comme moi, vous êtes choqués à quelle heure une jeune fille de 14-15 ans se permet d'enregistrer de telles vidéos. Dachi dans une publication déclare, je pense que vous avez tous vu. J'en suis pas évidemment fière, mais je l'assume pleinement. À mes 14 ans, 15 ans, j'ai eu à faire aveuglement confiance à mes ex qui se sont empressés de me salir. La suite du discours de Dachi est catastrophique parce que je pense qu'elle ne se rend pas compte qu'elle parle de cette Dachi qui avait 14 et 15 ans à l'époque. Dachi sur Instagram a donné une première liste de ses ex de l'époque. Retenez bien qu'on parle ici d'une fille qui, à l'époque, avait 14 et 15 ans. Et là, vous avez la liste, une première liste de ses ex. Dachi va plus loin en disant qu'elle savait que ce jour allait arriver. Pendant 5 ans, elle a subi du chantage et de l'humiliation de la part de ses ex parce que ces derniers menaçaient de sortir ses vidéos de nudité. Alors, pour les personnes qui ont regardé les vidéos, je pense que vous comprenez que dans ce que Dachi dit, il y a peut-être une part de vérité, mais il y a des choses que Dachi ne nous dit pas. Parce que lorsque vous regardez ces vidéos-là, on parle ici d'une vingtaine de vidéos. Cette femme qui apparaît dans les vidéos n'a pas toutefois le corps d'une fille de 14 ans. Je ne sais pas comment Dachi était lorsqu'elle avait 14-15 ans, mais je peux vous mettre une photo de Dachi mineure. Il faut savoir que Dachi, à ses 14-15 ans, elle vivait encore au Congo. Et parmi les vidéos qui ont fuité, il y a certaines vidéos, là où lorsqu'on regarde, on sait que ça, c'est le décor d'une maison en France ou encore d'une douche en France. En parlant de décor, on peut remarquer le radiateur au Congo. Il ne fait pas froid, on n'a pas de radiateur pour se chauffer. Donc, il est clair et net que Dachi, à son arrivée en France, a continué à faire ce genre de vidéos. Enfin, Dachi déclare que les personnes qui ont fait fuiter ces vidéos-là ne resteront pas impunies. Elle va afficher ces gens-là et sûrement les traîner en justice. Mais ce que Dachi oublie, c'est qu'elle était seule lors du tournage de ces vidéos et c'est elle-même qui tenait le téléphone. Toutefois, elle le faisait en appel vidéo et ses correspondants ont pris le soin de brouiller la petite case dans laquelle ils apparaissaient. La plupart des jeunes avec qui elle a eu affaire ces appels vidéo sont également des étudiants aujourd'hui. Et ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Dachi, est-ce que tu iras dans tous ces pays-là pour porter plainte ? Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que Monsieur Dachi et sa famille vont supporter cette période de crise ? A titre de rappel, Dachi est en couple avec un jeune homme qu'elle a surnommé Monsieur Dachi. D'où les internautes et les abonnés de Dachi se posent la question de savoir est-ce que la relation entre Monsieur Dachi et Dachi ira jusqu'au mariage au vu des vidéos qui circulent actuellement concernant Dachi ? Nous sommes Africains et nous savons comment nos familles africaines et comment nos hommes africains pensent. Est-ce que la famille de Monsieur Dachi va accepter Dachi malgré son passé ? Pour terminer, je tiens à souligner qu'on ne va pas attraper la veste de Dachi et la blâmer en tant que ça. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que le comportement de Dachi relève de l'éducation. Parce que la jeune femme précise qu'à l'époque, elle avait entre 14 et 15 ans. Cette situation doit juste nous servir à tous de leçon. Dachi parle des erreurs du passé, mais on parle de quel passé ? 14, 15 ans. Est-ce qu'un enfant de 14 et 15 ans doit s'autoriser d'avoir un tel passé ? Est-ce qu'un parent peut être fier de voir un tel passé de sa fille de 14 et 15 ans ? De cette situation vient rappeler aux parents et aux tuteurs de rester vigilants et de sensibiliser les enfants en ce qui concerne les dangers de la caméra et les relations amoureuses très précoces. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Avant de continuer, mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner ? Abonne-toi ! C'est vraiment, vraiment gâté. Je suis tellement dessus. Attends, je me réveille et je vois 200 notifications de Telegram. Tombe sur la vidéo de la tutoqueuse, l'influenceuse Dachi qui a plus de 2 millions 100 000 abonnes. Voix plus de 50 nudes de la pauvre fille qui circule sur le groupe sur Telegram. Vraiment, c'est grave. Les réseaux sont devenus tellement dangereux, remplis d'un nœud qui ne rêvent que de voir ton métoit qui brille. C'est elle qui veut gâcher la vie de cette pauvre jeune fille qui vient de se fiancer, qui vit sa vie paisiblement avec son fiancé. Vraiment méchant, dévoi de part, vous pouvez l'amener à commettre un acte véritable. Que le Dieu Tout-Puissant se charge de tout ce qui rilet, la vidéo de cette pauvre jeune fille. Moi aussi, ça a failli m'arriver, ce genre de truc, raison pour laquelle je compatis la douleur de cette pauvre jeune fille. Dachi, tu t'envoies tout mon soutien et toute ma... En fait, les gars, moi, je veux savoir comment des hommes arrivent à publier la nudité d'une femme. Vous savez comment pour publier la nudité d'une femme ? J'ai fait pratiquement dix ans d'expérience étant Jojo le comédien. J'ai reçu des nudes, c'est pas possible. Tellement de nudes, mais en dix ans, je n'ai jamais publié une seule femme. Mais comment vous, vous arrivez quand même à trouver la force de publier la nudité d'une femme ? Je me demande bien comment vous arrivez à faire ça ? La nudité d'une femme, c'est sacré ! Merde, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. Je suis un mec assez coquin. Donc ça veut dire que, vous imaginez déjà qu'avec ma chérie, je fais beaucoup de bêtises. Donc ça me dit quoi ? J'ai des vidéos, même avec mes aises. Je sais, j'ai des vidéos que je peux publier. Mais jamais ! Jamais de la vie, jamais de la vie. Non mais vous aussi quoi, vous aussi. Et maintenant, la pauvre petite, elle a le pire en l'air. Ses nudes sont sur les réseaux sociaux. Par contre, je ne savais pas qu'elle avait les fesses comme ça, elle a les fesses. Ah oui, par contre, elle est en forme. La petite est en forme. Pour une skinny, c'est une skinny mouillée. La petite est en forme. Mais c'est dommage, c'est dommage de voir ça comme ça sur les réseaux sociaux. C'est dommage. Après, quand tu lis et que tu te rends compte, on dit encore que c'est son est qui s'en est chargé. C'est méchant, c'est méchant les gars. C'est méchant, ne faites pas ça. C'est-à-dire que quand par exemple vous êtes en couple et que l'avoir confiance en vous, et que bon, elle se dit, c'est mon chéri, je peux aller, vas-y, je peux me laisser aller avec lui. Car à un moment donné, il ne fait pas perdre cette confiance-là. Imagine plus dans quel idée il se retrouve actuellement. Là, je vois, elle fait des publications, donc je peux lui dire peut-être, ça va pas, mais en même temps, ça va pas. Parce que le monde entier, après part de Taza, c'est d'arche. Tu dois déjà t'abonner. Tu sais le pourquoi, en t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237, indique les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse, ou même si tu as quelque chose à dire. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse, ou même si tu as quelque chose à dire.